Notre canton souhaite faire baisser les émissions de CO2. Notre canton souhaite protéger les terres agricoles. Notre canton souhaite encourager le report modal. Pour contribuer à atteindre cet objectif, notre canton a une magnifique idée, construire de nouvelles routes. J'ai cru comprendre que cela était nécessaire pour favoriser la mobilité douce et les transports publics. Soit. Mais cette route sera avant tout utile aux voitures, aux trafics individuels motorisés. Et la route Marley-Mattron va absorber à elle seule 100 millions de francs avant dépassement, soit sur juste un petit bout d'infrastructure à voiture, cinq fois plus que le plan climat. Heureusement, d'autres régions du monde sont plus exemplaires, telles que le pays de Galles, 3 millions d'habitants. Cette principauté du Royaume-Uni a su prendre ses responsabilités en gelant tout futur projet de route. La raison de cette décision a été fort bien expliquée par le ministre adjoint en charge du changement climatique, que je cite, nous devons cesser de dépenser de l'argent dans des projets qui encouragent davantage de personnes à conduire et consacrer plus de moyens à l'entretien de nos routes, qui existent déjà, et à l'investissement dans de véritables alternatives qui donnent aux gens un vrai choix. Je me réjouirai d'entendre un jour de telles paroles de la part d'un conseiller d'Etat fribourgeois. D'ici là, je ne peux que soutenir cette pétition et vous invite à faire de même. Terminé, Madame la Présidente. Sous-titrage Société Radio-Canada